Les soigneurs vont se coordonner pour proposer une séance d'entraînement un peu particulière à notre femelle dominante du bassin. Il s'agit de Wiki comme les autres membres de sa famille. Ils sont tous nés à Marillard. Wiki est née, elle, en 2001. Sachez que les soigneurs communiquent grâce à des gestes. Chaque geste veut dire une action, un comportement ou une place dans le bassin. Et bien sûr, lors de cette séance, je vais décrire pour vous les différentes demandes de nos soigneurs. En attendant, je vous présente Wiki. Vous avez pu voir la soigneuse faire deux gestes. Celui-là et celui-là. Ce qui veut dire, va te placer au milieu du bassin et regarde ce qu'il y a sur l'écran. Bien sûr, notre équipe audiovisuelle filme un soigneur sur le côté qui lui demande par ce geste de tourner sur elle-même. Et regardez. Au travers d'un écran, Wiki comprend exactement ce qu'on a dans elle. Alors, vous allez me dire, comment vous avez pu observer ce genre de comportement ? Et bien tout simplement, c'est les animaux qui nous ont montré, qu'ils observaient régulièrement ce qui était diffusé sur l'écran. Alors, les soigneurs ont décidé d'essayer et en diffusant un soigneur, de communiquer avec les animaux via cet écran. Et nouvelle fois, notre soigneuse a proposé à Wiki de rejoindre le milieu du bassin et d'observer ce qui se passe sur l'écran. S'il te plaît, mets-toi sur le dos, crache de l'eau et déplace-toi le long devant la vitre. Donc, vous avez vu, trois gestes pour trois comportements différents. Vous allez donc voir Wiki sortir à la surface, sur le dos et cracher de l'eau et se déplacer le long devant la vitre. Vous avez notre soigneuse qui va utiliser un bouton de rappel. En fait, ça émet un signal sous l'eau qui veut dire, bravo, c'est super, je suis fière de toi. Wiki revient donc auprès de ces soigneurs et va recevoir un encouragement. Ce sont des choses qu'ils aiment ou qu'ils apprécient. De la nourriture, mais les papous et les gratouilles font partie aussi de ces nombreuses récompenses. Il y a parfois des jets d'eau, des boules de glace qui nous adorment ce contact frais sur la langue. Il y a une panoplie incroyable de show et divers et variés. Et bien sûr, il y a parfois aussi la compagnie du meilleur copain. Une nouvelle fois, les soigneurs ont proposé à Wiki de rejoindre le milieu du bassin. Et on lui demande de réaliser une série de comportements dynamiques. Alors, vous allez voir Wiki sortir de l'eau devant la plateforme d'échouage. On pense qu'elle est incorrecte. La place n'était pas très bonne. Normalement, elle est censée se retourner sous l'eau et faire la même référence, mais cette fois-ci en arrière, au milieu, devant la vitre. Et elle a confondu un comportement avec un autre. Elle a pris une prise d'élan et a réalisé un comportement au milieu du bassin. Comment faire savoir à Wiki qu'elle s'est trompée ? Regardez bien le temps neutre proposé par un queue. Quelques secondes pour faire réfléchir et faire comprendre à Wiki que ce n'est pas exactement ce qu'on attendait d'elle. On va réitérer notre demande et lui proposer de retourner au milieu du bassin, d'observer ce qui se passe sur l'écran. Alors, vous pouvez constater que Wiki se déplace. Alors, ce qui est artique à ses équipes, tout simplement qu'elle n'est pas forcément attentive à ce qui peut se passer sur l'étranger. Vous avez vu notre soigneur proposer un comportement à Wiki. Elle s'est légèrement avancée. Donc, la soigneuse est ressortie de derrière la plateforme pour reproposer à Wiki. S'il te plaît, retourne au milieu du bassin et regarde ce qui se passe sur l'écran. Cette fois-ci, on lui propose une révérence. Alors, bien sûr, notre soigneur, grâce à ce geste et le côté qu'il indique, va proposer à Wiki de réaliser son premier comportement sur la plateforme. Un deuxième comportement au milieu, devant la vitre. C'est parfait. Et un troisième, sur la plateforme des choix opposés. Tadam ! Vous avez entendu un coup de sifflet émis par le bridge que les soigneurs possèdent autour du cou. Un coup de sifflet émis veut dire « Bravo, je suis fière de toi ». Wiki retournera auprès de sa soigneuse qui lui propose de passer dans le bassin derrière et ainsi recevoir une récompense. Alors, vous avez pu constater que ces séances, elles sont assez courtes, ce qui lui permet de maintenir toute l'attention des animaux. Ces séances, elles peuvent être individuelles, comme vous avez pu constater, mais également collectives. Parfois, il est bon d'avoir un animal plus expérimenté pour guider au mieux les animaux dans leur apprentissage. Et ça nous permet également de vérifier s'ils sont aussi adaptifs aux demandes des soigneurs avec un congénère dans le même bassin. Ces séances se veulent courtes et toujours positives. Il y a en effet toujours quelque chose de sympa à gagner. Du coup, ils perçoivent ces séances comme enjeux. Le but en structure zoologique, c'est simuler intellectuellement et également physiquement nos pensionnaires de la même manière qu'ils le seraient en environnement naturel. Ce sont des animaux intelligents qui élaborent des techniques de chasse assez complexes. D'ailleurs, je vous propose d'en découvrir encore plus via un petit dessin animé. Bonne représentation à tous. Bonjour les enfants, bienvenue au bassin des orques. Je vous présente Keio, notre petit dernier. Waouh, elle est magnifique. Il paraît que les orques sont des animaux très intelligents. Oui, c'est d'ailleurs grâce à cette intelligence qu'elles peuvent vivre dans tous les océans et qu'elles sont au sommet de la chaîne alimentaire. C'est quoi la chaîne alimentaire ? Notre planète abrite des milliers d'espèces, de végétaux et d'animaux toutes liées les six aux autres. Dans les océans, le planton nourrit les petits poissons, qui eux nourrissent des poissons de plus en plus gros pour arriver au sommet de la chaîne alimentaire, avec le requin, l'homme et l'orque. Si un maillon de la chaîne disparaît, c'est toute la chaîne qui est en danger. En fonction des lieux où elles vivent, les orques s'allimentent différemment. Quand les orques repèrent un phoque qui se repose sur une plaque de glace, elles se co-ordonnent pour créer une vague en nageant rapidement ensemble. Cette vague va submerger la plaque de glace et faire tomber le phoque dans l'eau. C'est plus facile pour l'attraper. Mais, elles ne mangent plus trop des phoques ! Tu as raison. D'autres orques s'échouent sur les plages en Argentine pour chasser les jeunes otaris de Patagonie qui patauchent dans les vagues. On a fait la violence du poisson, non ? Oui, certaines orques, comme celle-là ici, consomment du poisson. En Norvège, pour chasser les arbres, les orques encerclent le banc du poisson, puis elles portent de violents coups de queue pour les assommer. Ils sont alors plus faciles à attraper. J'ai compris, si on aime les orques et qu'on veut les protéger, il faut respecter les océans et leurs habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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